Les gorgones, c'est des animaux, c'est du corail, c'est des polypes qui se construisent pour faire ces grandes fougères arborescentes sous l'eau. La particularité sur Poindigniers, c'est qu'on a une des plus grandes concentrations de gorgones de Calédonie. Donc on va vraiment imaginer des fougères arborescentes de toutes les couleurs. Ici, le grand type de gorgones qu'on retrouve, c'est surtout le type Annellar, c'est les plus grandes. On arrive à avoir des gorgones de 3 mètres de large sur 3-4 mètres de haut. C'est quand même quelque chose qui pousse assez lentement. On a des gorgones, je pense, qui doivent avoir entre 10 et 20 ans. On les trouve particulièrement dans les lieux très ouverts de l'océan, où il y a des énormes échanges d'eau, où elles vont filtrer, c'est des filtreurs, où elles filtrent l'eau pour pouvoir se développer. L'impact climatique au niveau de l'élévation des températures, aujourd'hui, on ne le constate pas. Ce qui est le plus problématique pour les gorgones, ça va être les cyclones et la houle. Parce qu'avec le mouvement, le flux et le reflux, lorsqu'on a des grosses vagues, c'est comme le bambou, ça plie sous le vent, mais au bout d'un moment, il y a moins de résistance et elles cassent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada